Il y a un petit trou pour la Coupe de France là. Rejoindre l'équipe masculine dans la vitrine des trophées. Un rêve que les Lilloises touchent du doigt. Les footballeuses du LOSC s'imaginent déjà remporter la Coupe de France face à Lyon. Pourtant, elles sont loin d'être les favorites. Une botte secrète peut-être pour la finale, leur ténacité. C'est les valeurs du club, les valeurs de l'équipe. Tout ce qu'on a pu construire sur cette deuxième partie de saison. Garder toutes les choses positives. Tous les matchs à sensation forte qu'on a pu avoir. Les retournements de situation, les buts à la dernière seconde. On est capable de réaliser des exploits. Tout envie de finir sur quelque chose de bien. C'est notre motivation. On a juste besoin de penser ça pour les coachs, pour remercier le club. Et essayer de nous rattraper de cette grotte déception. Car ce match aura un goût de revanche. Samedi dernier, elles perdaient 3-2 face à Montpellier. Une défaite qui les relègue en deuxième division. Deux ans seulement après avoir rejoint l'élite. Pour la finale, les joueuses du LOSC vont devoir reprendre leurs esprits. Invaincus cette saison, les Lyonnaises sont les grandes favorites de cette compétition. On n'a rien à perdre. On est outsider. On n'a pas d'inquiétude à se faire dans ce domaine-là. Et au contraire, on doit, comme on le dit aux joueuses régulièrement, profiter pleinement de ces 95 minutes qui seront riches pour elles, quoi qu'il arrive. Au tour précédent, un seul but avait suffi pour battre le Paris Football Club. Cette fois-ci, Lille devra créer le plus grand exploit de son histoire. battre la meilleure équipe d'Europe, qui marque en moyenne 4 buts par match. battre la meilleure équipe d'Europe, qui marque la meilleure équipe d'Europe, qui marque la meilleure équipe d'Europe.